Salut, c'est mon premier live ici, j'avais vu, ben en fait, j'en fais des lives des fois, mais je veux dire, j'en faisais de façon spontanée, vraiment très spontanée, et je vais continuer à en faire spontané, mais spontanément structuré. C'est ça, j'ai vu le défi d'un live par jour, de se faire une coach, ça me tentait de le faire depuis très longtemps, sauf que, depuis la dernière année, j'ai vraiment fait du shadow work intense, j'ai, comment dire, j'ai été alliée dans une ligne de vie qui n'était pas la mienne, parce que je voulais faire plaisir aux autres, pis ça va être le sujet de mon live aujourd'hui. Comment s'aligner sur sa ligne de vie, et comment arrêter de se sacrifier pour que les autres aient du succès. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai vraiment été longtemps une fille gênée, j'avais l'archétype de la bonne fille, je voulais que tout le monde soit heureux, je me suis longtemps sacrifiée. Quand j'ai commencé à avoir des dons, pis voir qu'il y a d'autres coaches que des dons, ben, j'ai juste voulu leur donner de l'énergie, pis, pis, dans le sens que moi, je m'éteins. Et, c'était vraiment un très mauvais chemin, parce que je me suis mis à, pour révéler ma lumière, pour que les autres puissent le faire. Pis, pis, j'ai eu certaines, t'sais, vu que je suis empathique, j'ai attiré dans ma vie des relations de parents narcissiques, parents et autres. Et, euh, et il y avait ça aussi, ce genre de dynamique-là, qu'il fallait que je sketch ma vie pour que les autres se sentent heureux. Et, depuis deux mois, j'applique mes propres coachings, ben, je les appliquais aussi, mais, t'sais, par bout, t'sais, on fait toujours un peu par bout. Pis, là, j'ai été vraiment étanche, j'ai mon cahier ici, le journaliste, cahier de ma officine, où que j'écris mes croyances à chaque jour, et, euh, mes nouveaux codes. Euh, avec les nouveaux programmes, parce que, je te répète vraiment, c'est coaching, j'ai acheté plein de programmes, tout ça, il y avait déjà du RT, mais, j'ai trouvé ça plus puissant, de faire avec mes mots à moi, les croyances qui venaient à moi, à chaque jour, j'en fais deux ou trois, et je fais des nouveaux codes. Et, ma vie a complètement changé, euh, je vais te compter l'histoire, euh, des quatre, euh, ben, des douze derniers jours, depuis, euh, le 20 mai. Euh, j'étais sentie, euh, j'ai, comme vous savez, j'ai vécu dans, dans une roulotte pendant un an, pour, euh, pour, euh, pour mon conjoint faire ses études, euh, parce qu'aussi, on m'avait mis dans cette ligne de vie-là, euh, moi, je suis une fille qui adore des maisons confortables, qui adore le luxe, mais, je me sentais plus digne. J'avais comme perdu confiance en moi la dernière année, puis je voyais toutes les codes, je me disais, ah, elles sont plus belles que moi, elles font mieux que moi, ah, elle a des plus beaux seins que moi, tu sais, le genre de comparaison, je suis tombée vraiment dans la comparaison, à force de regarder les autres. Et, euh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, euh, ben là, les campings, c'est la haute saison, là, qui avait été fini, et, euh, il fallait que je m'en aille. Et, j'avais pas le choix de trouver, j'ai trouvé une maison super parfaite, mais, oh man, j'avais des croyances d'imposteurs. Puis, ça s'est joué l'un dernier jour, là. Euh, j'avais des grosses, grosses, grosses croyances d'imposteurs. Je me suis ramassée dans la rue pendant deux jours, dans le fond, on a dormi dans le char, en famille. Et, je faisais comme, euh, une structure de militaire, dans le sens que, c'est pas certes loyer, j'allais à la bibliothèque, j'allais à des endroits pour pas se catcher. Mais, tu sais, dans le parc à côté, il y avait genre trois personnes qui mordent d'une overdose. J'ai fait comme vraiment, tu sais, j'avais ma maison. Puis, en même temps, je vivais l'expérience contre eux. Fait que c'était très deep. Et, euh, un mois d'avant, j'ai vu à quel point j'ai évolué, parce que j'ai gardé mon calme tout le long. Et, je me sentais un imposteur. En même temps, je travaillais sur moi, je faisais l'EFT, je faisais la quête zéro. J'affrontais mes démons, j'affrontais les monstres qui ne sont qu'un imposteur. J'allais dans mon monde intérieur, je faisais de l'acné. Toutes les outils que je vous propose, dans le fond, je vivais ma quête sacrée, quand j'étais en l'action. Puis, moi, ben, à ce moment-là, ce n'est plus que j'avais besoin de vivre les choses intensément. Bon, là, j'ai réussi, comme vous voyez, à manifester la maison de mes rêves, avec une super belle vue sur le lac. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Pour moi, c'est très important à la beauté. Je suis balance. C'est important que je me sente bien et que je peux vous accueillir. Parce que, aussi, c'était une, personnellement, c'était une excuse que je ne faisais pas assez de vidéos, que je n'avais pas assez un beau lieu ou un bel endroit où il n'y a pas assez d'espace. Puis, mes enfants sont collés, puis on les entend, tu sais. Donc, là, c'est fait. Je n'ai plus le choix de briller. Tu sais, donc, des fois, je joue comme ça avec la vie, puis la vie me donne qu'est-ce que je désire. Fait que c'est ça, comment s'aligner à sa ligne de vie. Moi, c'est vraiment plonger, plonger dans ta vie, à fond, prendre des risques. C'était un gros risque. C'est comme, tu sais, logiquement, c'est un gros risque. Puis, non, je le mérite. Et je suis capable d'accueillir. Je suis capable de l'aider l'espace pour l'abondance. Je suis humaine. Fait que je suis capable d'accueillir l'espace pour l'abondance. Et, durant mes 12 jours, en sketchage, comme j'appelle sketchage, pour moi, c'est... Dans le fond, c'est la ligne de vie que je ne voulais plus avoir. En fait, j'ai vraiment, durant ces 12 jours-là, j'ai fait de l'introspection au bout. J'ai vraiment, comme, été à fond dans ma quête sacrée, tant intérieure qu'extérieure. Et je manifestais. Un moment donné, une journée, tu sais, on mangeait que du riz pis des cannes. Je voulais une pizza. Une bonne pizza. Tu sais, quand je manifeste, quand c'est des craves viscérales, tu sais, je suis générateur. Fait que quand c'est des craves viscérales, tu manifestais les 30 piastres pour une pizza instantanée. Je me suis dit, un truc, là, quand tu réussis bien à manifester des petites choses de même, mais tu peux pas me, tu sais, dans toutes les croyances qui t'empêchent de manifester le succès et, genre, millions de dollars pis tout ça, là. Pense, tu sais, si tu marches comme moi dans le sens que t'as besoin de, tu sais, t'as des craves viscérales comme la nourriture, le sexe, les beaux vêtements, les belles choses eux-mêmes, les petites choses. Mais pense à ça, mais plusieurs fois. Pense à ça que t'as tout le temps de l'overflow d'argent, tu t'agètes tout le temps, t'as tout le temps de l'argent pour toutes ces choses-là. C'est bon d'entretenir des certains désirs, parce que tu vas tout le temps avoir l'argent pour. Comme, j'aimerais ça avoir plein de churkis, faire plein de churkis, ou faire plein de sushis à la maison, genre. Tu sais, avoir, pis là, je me manifeste. Pis là, j'ai eu l'argent pour, pis là, j'ai eu l'argent pour rester ici. J'ai, comme ça. Comme ça que ça marche. Fait que j'ai découvert ma façon de fonctionner. C'était dur, j'en ai broyé des gouttes dans ce dojo-là. Coucou Laurent. Fait que je parle du fait de s'aligner d'une nouvelle ligne de vie, de succès, et arrêter de se sacrifier pour les autres, pour qu'ils soient là. Dans le sens que, moi, il y a un an et demi, je m'avais fait des amis de ma ligne de vie. Dans le sens que, c'était plus moi. Pas dans le sens que j'étais plus moi-même. Qu'est-ce que je vivais n'était pas qu'est-ce que je désirais. On m'avait, comme, poussé dans ça. Je m'avais, on avait, comme, une des croyances. Et j'avais accepté ces croyances-là. Que je devais sketcher ma vie pour survivre. Que je, de... La vie, c'était dur. Euh... Que je m'éritais pas l'abondance. Pas ce que si, pas ce que ça. Je parle pas assez bien. Blablabla, blablabla. Des choses que des peines pouvaient me dire. Oui, des peines, ça existe. Et j'en ai rencontré. Et j'ai appris vraiment à mettre mes fucking limites like a bitch. Euh... Parce que, euh... Moi, c'était limite supportable de ne pas avoir du confort d'une maison. Je pensais que j'étais une hippie qui pouvait voyager avec de la life et tout ça. Mais, à long terme, ça m'a vraiment épuisée. Et, euh... Ce n'était pas ça que je désirais. Alors, j'ai décidé... Depuis un mois, de changer ma ligne de vie. Et de manifester ma maison. Et de manifester mon abondance financière. Et de manifester des pizzas. Pour des repas en famille. Et de manifester un juicer. J'ai manifesté des bottes que j'ai trouvées. J'ai manifesté plein de choses. Parce que j'ai pris la décision. De m'aligner à mes désirs. J'ai pris la décision. De plonger dans l'aventure pour vrai. J'ai plongé. J'ai ôté ma sécurité. On a dormi dans le char. Puis, j'ai plongé pour vrai. Dedans. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver. Puis, aujourd'hui, je suis là. J'avais peur énormément de le dire. Que j'ai manifesté. Parce que, dans ma vie, j'ai eu énormément de jalousie. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si vous avez peur. Si c'est des croyances que vous avez. Que si vous avez du succès, vous allez avoir des jaloux. Puis, il vaut mieux pas avoir du succès que le perdre. Tu sais. Pour écouter le fait m'accrocher justement. Désolé, ma fille est là avec moi. Et, c'est ma réalité. Fait que, c'est ça. Hum. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Avoir la peur de la jalousie. J'avais énormément cette croyance-là. Parce qu'à chaque fois, moi, je suis vraiment enthousiaste. Je disais à tout le monde. Et, je célèbre mon succès. J'aime célébrer le succès et tout. Et, même à un certain point que, à un moment donné, j'avais tellement peur de la jalousie des autres. Que je faisais juste dire mes mauvaises choses. Pour pas que les autres se sentent jalouse ou se sentent mal. Tu sais, le syndrome de la bonne fille. Et, il a fallu que j'arrive là-dedans. Que je sois dans une situation vraiment inconfortable. Pour me rendre compte que c'est moi en premier. Que c'est toi en premier. Oui, tu peux honorer tes engagements. Enfin, toutes tes choses. Mais, pense à toi en premier. Tu n'as pas à sketcher ta vie. À sacrifier ta vie. À sacrifier tes rêves. Qu'est-ce que tu désires. Pour que les autres se sentent mieux. Tu comprends? Tu n'as pas à faire ça. Je l'ai profondément vécu. Je l'ai vraiment profondément. Profondément vécu. Alors, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Puis, on se reverra dans d'autres lives. N'hésite pas à m'écrire. À dire des commentaires. Je veux apprendre à te connaître. Je veux connaître avec toi. S'il y a des sujets que tu aimerais que je parle. Ce serait cool aussi. Puis, je vais te tirer une carte. Pour la journée. Oui, c'est ça. C'est la perception. Percevoir. Quel genre de vie tu veux. Ça, dans nous, on a toutes des ressources internes. Et on a tout le choix de vivre ces mondes-là. À l'intérieur de nous, on a un monde intérieur. Et avec ce monde intérieur-là, on est capable de le changer comme qu'on veut. Parce qu'on est des magiciennes de nos vies. Et on est capable. Il faut le désirer profondément. Tu sais, commence par une pizza. On va manifester. Puis, plein de pizzas. Tu sais, de quoi tu craves. Tout le temps. Et, tu ne peux pas manifester la grosse thing en passant à la grosse thing. Tu manifestes toutes les petites things. Toutes les petites choses. Qui font en ensemble le big thing de ta vie. Que je te... Je te... Là, c'est une... Une affirmation que j'ai crée. Je suis un miracle méritant. Je suis un miracle et je suis un cadeau. Aligne-toi à la ligne de vie de miracle. Je suis toi ici. Puis, sens l'état d'esprit de miracle. On doit grandir. Puis, Aligne-lis. Je vais aller prendre celui-là, Coco. Puis, on se revoit dans un prochain live.